Divinité, c'est trois potes qui partent à la rencontre de vignerons et vigneronnes qui travaillent en biodynamie ou en nature. Avec la caméra de Marco, on rencontre les vignerons que nous présente Nico dans mon enjeu natal. Tu veux me cadrer ? Tu prends ou tu prends ? Je peux bouger ? Je suis arrivé ici en 1996. Mes débuts dans le vin datent de la passion qui a commencé à l'âge de 20 ans. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans le monde du vin par le côté amateur et par les rencontres avec de nombreux vignerons. Je me suis retrouvé en Anjou dans une période clé. C'était une période où tout un groupe de vignerons cherchait vraiment à bosser, évoluer. La bande Marc Angélie, Joe Piton que je connaissais de l'extérieur, Baudouin, Delevo, Ménard. Et en fait, c'est la rencontre avec Joël Ménard qui m'a amené ici, dans cet endroit-là. Elle a été formidable parce que Joël a été une personne qui m'a aidé à franchir le pas, ce qui n'était pas évident. En 1996, il y avait assez peu de domaines qui s'installaient. On le fait désormais et heureusement, on peut contribuer à installer des jeunes. Le fait de ne pas mettre de déservants, de ne pas mettre d'insecticides, c'était ça qui m'animait. Ça me semblait évident qu'un vin ne devait pas avoir ça et ça me semblait aussi évident qu'un vin ne devait pas être chapitalisé. Et à l'époque, Joël poursuivait le même objectif et on a beaucoup échangé là-dessus. La rencontre ici s'est faite par rapport au chenin et au potentiel que j'ai observé dans les années 90. La première fois que j'ai goûté ces grands grains nobles, je me suis dit que ça reste dans les plus grands liquoreux du monde. 23 ans après, je me dis que c'est une évidence, on a le potentiel terroir pour faire des liquoreux exceptionnels et je n'ai pas du tout le même ressenti sur les raisins rouges. Mais c'est vrai qu'honnêtement, si je faisais du rouge, je le ferais ailleurs dans le monde. En fait, j'ai la volonté de produire une boisson. Et pas un objet de promotion commerciale. Donc, c'est important pour moi que les gens achètent mon vin et enlèvent le bouchon et boivent le vin. Plus j'avance dans le domaine du vin, plus je me rends compte que dans le domaine des vins qui sont mis en bouteille, sans filtration, sans souffre, on a quelque chose de complètement vivant. Et certaines personnes ressentent cette chose en buvant. Ce n'est pas pour rien, cet avènement des vins nature, ça ne vient pas de nulle part. Il y a des gens qui boivent du vin et qui aujourd'hui commencent à boire du vin sans forcément savoir la notion d'appellation, l'étiquette. On s'en fiche. Et ces gens-là, simplement, se laissent guider par leur goût. Ma position par rapport à la viticulture et aux vinifications, c'est vraiment de plus en plus de me mettre en retrait. Plus j'avance, plus je me rends compte qu'on est que des mammifères humains sur 300 000 ans sur la planète Terre. Et moi, je vis avec des levures qui ont 3,5 milliards d'années, des levures et des bactéries. Et puis quand, au bout du compte, on s'aperçoit que la cohésion se fait au sein d'un fût et qu'on sort un vin qui n'a pas plus de volatiles que les autres, et des fois même, ce n'est pas aussi mal, on est assez émerveillé par ça. Et donc, on se rend bien compte qu'on est au milieu de mouvements qui sont extrêmement complexes, alors qu'ils interviennent, bien évidemment, la position de la Terre par rapport aux astres est évidemment importante, mais on a tout, donc la Lune, tout intervient, que ce soit le positionnement de la cave. Il y a des coins dans la cave où les fûts sont plus lents à se faire. Après tout, ça fait comme des enfants, ils ne sont pas tous les mêmes, ils n'avancent pas pareil. Il y en a des fois qui ont une adolescence difficile, puis il y en a d'autres qui tout va bien. Et au bout du compte, on les aime quand même, et quand ça marche, on a gagné. Encore un coup, tant qu'on est au près. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, tu peux en auto-lise là-dessus. Ah bah oui, là. Oui. Oui. Waouh. Ça, j'adore, mais quand c'est ça, tu sais que tu vas être sauvé. Quand ça, ça... Ouais. Oui. Oui.